La parole est à M. Bernalicis. Mes chers collègues, Madame la rapporteure, Madame la ministre, nous discutons donc aujourd'hui d'une proposition de loi sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. J'ai bien vu les rappels nombreux sur cet intitulé, la circonscription du débat à ce simple intitulé. Mais je me permettrai d'en sortir bien évidemment comme vous vous en doutez. Toutes les collectivités territoriales sont légitimes à mener des actions dans ce domaine jusqu'au 1er janvier 2018. Et c'est ça qui nous amène ici à discuter, c'est cette date du 1er janvier 2018 et le transfert de compétences obligatoires pour l'exercice de cette compétence à titre exclusif pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, c'est-à-dire les communautés de communes, communautés d'agglos et communautés urbaines et métropoles. Tout comme nous étions opposés en 2015 à l'adoption de la loi NOTRe, le groupe La France Insoumise refuse ce troisième acte de la décentralisation que vous avez publiquement considéré comme étant une mesure de gestion administrative, mais qui n'est autre que la continuation d'un projet politique visant à instaurer finalement une concurrence libre et non faussée entre les collectivités territoriales. Nous nous opposons aux fusions autoritaires des communes en intercommunalité, à la création des métropoles, consécration de nouvelles régions qui ne recoupent aucune autre réalité que celle finalement des nomenclatures des unités territoriales statistiques dites NUT 1, 2 et 3 de l'Union Européenne pour sa politique régionale, notamment les fonds FEDER. Sur le fond de cette compétence GEMAPI, c'est la question de la sécurité qui est pourtant censée être au cœur du dispositif. et qui n'est pas véritablement traité. Rappelons qu'il y a environ 9000 km de digues en France métropolitaine, gérées par des personnes privées ou publiques, voire parfois par personne. Compte tenu des changements apportés par la nouvelle réglementation, il resterait environ 6000 km de digues à entretenir pour les autorités compétentes en matière de GEMAPI. Le rôle de l'État devient d'autant plus crucial que s'accélèrent et s'accentuent les bouleversements climatiques. Le terrible drame de la tempête Gzintia, par exemple, des 27 et 28 février 2010, nous rappelle l'impératif de gestion des digues maritimes. Également, vous avez vu l'interpellation des 15 000 chercheurs sur la question du changement climatique, et notamment avec la conséquence de la montée des eaux. Ce problème de la gestion de l'eau et de la prévention des inondations va être un problème de plus en plus récurrent. Alors, nous vous le disons avec force, ce n'est pas en instaurant une logique concurrentielle que nous assurerons cet impératif de sécurité. Ça nous semble complètement opposé. Et on risque finalement de manquer notre cible. Sur les digues, c'est la même chose aussi pour les cours d'eau. Nous avons la même logique qui est en place, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, que finalement, l'intercommunalité n'était peut-être pas l'échelon le plus adapté pour gérer des fleuves qui sortent bien largement de leur territoire. Or, quand cette compétence a été transférée, ça a été remarqué à plusieurs reprises, dans de nombreux articles de presse, l'État n'était pas forcément à la hauteur auparavant dans la gestion. Ce qui fait qu'il y a eu une sorte de cadeau empoisonné, finalement, transféré aux collectivités. Et je rejoins mon collègue président André Chassaigne sur la question des moyens. Finalement, pudiquement, on a transféré une compétence pas suffisamment bien gérée à des collectivités qui n'auront pas forcément les moyens, ou plus forcément les moyens, pour entretenir tout cela. Donc ce transfert n'arrange évidemment pas les choses. De même, est laissée de côté finalement cette question des agences de l'eau, et des moyens qui leur sont donnés pour assurer leur mission en matière de sécurité, afin d'apporter leur expertise en matière de prévention des inondations, pollution, érosion et effondrement des digues. Ces agences sont aujourd'hui placées sous une trop grande contrainte budgétaire. Inutile de vous rappeler ici le PLF 2018, que vous venez de voter, et qui ampute les agences de l'eau de plus de 200 millions d'euros. Alors même que leurs responsabilités et leurs missions ne font que s'accroître. Le groupe de la France Insoumise s'interroge de fait sur la capacité des agences de l'eau de continuer à financer les travaux relatifs à la protection des milieux aquatiques et à assister les collectivités dans le cadre de leurs compétences GEMAPI et de ces objectifs. Mais peut-être, peut-être qu'il y a-t-il là aussi dans ce domaine un marché concurrentiel à prendre, et une place à prendre pour un certain nombre d'opérateurs privés qui peuvent fournir des expertises équivalentes aux agences de l'eau. Le groupe de la France Insoumise considère que ce n'est pas en plaçant les collectivités dans une logique d'affrontement que nous créerons du commun, en général, mais aussi en particulier sur ce domaine-là. Et ce n'est pas en opposant les légitimités que nous redonnerons un souffle démocratique à notre pays. En tout état de cause, cela ne répond pas à un devoir de responsabilité pour assurer l'impératif de sécurité. Car il en va de notre responsabilité en tant qu'élu de la nation de ne pas se voir opposé lors de la prochaine catastrophe écologique, que c'est au nom de la concurrence entre les territoires que nous avons sacrifié la sécurité de nos concitoyens. C'est d'ailleurs finalement le fond du sujet de la responsabilité, où un article de la présente proposition de loi vise à dédouaner, dans une certaine mesure, le temps du transfert de compétences, la responsabilité des collectivités territoriales. Évidemment, de toute façon, l'État reste responsable dans la gestion des risques et la prévention des inondations. Mais il est là une évidente hypocrisie. C'est l'État qui, de toute façon, sera responsable. On transfère aux collectivités, on leur dit « Vous ne serez pas responsable de toute façon tout de suite, parce que c'est l'État. » Mais on vous transfère la compétence sans les moyens. Donc, c'est finalement, pour rebondir sur ce que disait mon collègue Chassaigne, cette hypocrisie qui règne et personne n'est dupe sur le sujet. Évidemment, un certain nombre de dispositions vont dans le bon sens. C'est pourquoi nous sommes, par exemple, favorables à l'article 1, puisque nous sommes favorables à ce que les départements, notamment les départements qui géraient cette compétence, puissent continuer à le faire après 2020. Enfin, il s'agit du bon sens et du pragmatisme que vous louez si souvent. Un autre élément, par contre, auquel nous nous sommes opposés, c'est la sécabilité des différentes compétences. Je pense que ce n'est pas de nature à aider à avoir une bonne visibilité, une bonne vision de l'ensemble de la gestion de ces compétences, que de les découper en petits morceaux. Au départ, c'était géré dans les EPTB, ces deux établissements publics, qui étaient créés par arrêté du préfet, ce qui faisait que l'État restait finalement pilote en la matière. Là, on va pouvoir donner ça aux sub-délégués à d'autres syndicats. Et nous ne voyons pas, nous, d'un bon oeil, cette forme de démantèlement de la capacité de l'État à coordonner. Autre élément, le financement. Vous savez qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, ça chamboule un peu l'équation initiale qui était prévue pour le financement de cette compétence. Et il nous semble qu'il faille avoir une vision un peu plus claire sur le sujet, même si j'ai compris qu'il y avait des garanties qui étaient données pour 2018, mais quid des années suivantes ? D'où la proposition que nous avons fait, une proposition d'amendement pour la production d'un rapport sur ce sujet. Globalement, pour nous, l'État doit rester le coordinateur en la matière. Car il y a toujours une hypocrisie sur la situation. Le département est d'ailleurs obligé d'aider les intercommunalités, notamment sur la prévention des inondations, comme c'est indiqué dans l'article 6. Donc, le département doit aider, mais en même temps, il doit s'en dessaisir, parce qu'à terme, il faut que ce soit les intercommunalités. Enfin, on voit ici qu'il y a un caractère dogmatique et doctrinal à dire l'intercommunalité avant tout, l'intercommunalité d'abord, puis la région, puis la Commission européenne, selon le trictique de la modernité en matière de découpage administratif. Mais, évidemment, nous y sommes opposés. Car, que proposons-nous ? Nous proposons la fin du transfert obligatoire des compétences, finalement, qui sont proposées dans la loi NOTRe. Et c'est d'ailleurs la même logique que nous défendions, que nous continuons de défendre, sur la question de l'eau et de l'assainissement, qui, pour nous, va de la même logique. C'est-à-dire qu'on transfère une compétence de manière obligatoire, on se rend compte que c'est compliqué à gérer, et que, finalement, il faudrait peut-être revenir en arrière, modifier, faire différemment, parce que le terrain, le pragmatisme, la réalité, nous imposent à, finalement, revenir sur le côté doctrinal et dogmatique de l'avènement de l'intercommunalité comme étant l'alpha et l'oméga de toute politique publique. C'est pourquoi nous avons fait un certain nombre d'amendements, notamment sur le fait qu'il puisse y avoir des points publics d'eau potable dans chacune de nos communes de France. Il apparaît quand même assez étrange que, dans certains endroits, il n'y ait même pas de toilette publique. Ça m'apparaît qu'en étant vraiment problématique. Également, les 14,6 premiers mètres cubes d'eau gratuits, puisque, pour nous, l'accès à l'eau est un accès vital. L'eau, c'est la vie. Et donc, on doit pouvoir garantir la gratuité des premiers mètres cubes, et, évidemment, par voie de conséquence, la suppression de la part abonnement dans la gestion de l'eau courante. Et, pour terminer, avoir une véritable différenciation des usages de l'eau, car nous n'oublions pas l'impératif de bonne gestion de cette ressource, notamment dans le cadre de la transition énergétique, qui doit tous nous inquiéter pour les années à venir. Voilà un peu la philosophie générale qui nous anime. Donc, les articles qui iront dans le bon sens, nous y serons favorables, et les autres, nous nous y opposerons. Merci pour votre attention. Merci, mon cher collègue.